Coucou ma petite étoile, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue sur ma chaîne les guidances de Sandra. Bon, si vous êtes là, c'est pour le tirage général pour le mois de décembre 2023. Et oui, ça y est déjà. Bon, nous sommes encore au mois de novembre. Alors, si vous souhaitez sentimental, si vous souhaitez général pour le mois de novembre, allez-y, fouillez, il n'y a pas de souci sur ma chaîne, bien évidemment, c'est ce que je voulais vous dire. Pour le tirage sentimental pour le mois de décembre, c'est pareil, c'est terminé. Donc, allez-y, fouillez. Là, je commence tout doucement le tirage général. Bon, allez, c'est parti, à tout de suite. Bon, c'est parti, tirage général. Bon, je n'ai pas foutu grand-chose, c'est ce que je vous ai dit. Il y a juste deux signes pour l'instant. Donc, je vais commencer par faire le tirage du signe astrologique. Vous allez avoir un ou plusieurs messages de la part de vos anges pour voir un petit peu l'ambiance générale du mois de décembre. J'ai sorti mon sac de mots. Eh oui, je me suis dit, tiens, pourquoi pas ? Par contre, hop, voilà. Le sac de mots. Donc, je vais utiliser deux mots clés. Donc, ça va être argent et ça va être contrat. L'argent est composé de six lettres. Donc, je vais tirer six mots. Et contrat est composé de sept lettres. Donc, je vais tirer sept mots. Et avec ces mots, on va essayer de raconter une histoire qui est peut-être la vôtre ou pas. Donc, nous allons voir. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Ensuite, une, deux ou trois questions choix avec oracle intuitif. Je vous rappelle que toutes les questions sont possibles. Il n'y a pas de souci, mais il y a des limites quand même à la connerie. Oui, c'est toujours bien de le rappeler. Donc, tout ce qui concerne la santé physique, la santé psychologique, par pitié, s'il vous plaît, consultez votre généraliste, un professionnel de la santé. Mais en aucun cas, on pose des questions bizarroïdes à un oracle. Voilà, comme ça, les choses sont dites. C'est juste pour vous prévenir que je ne prends aucune responsabilité. Ce que j'ai oublié de vous dire également, bah oui, je commence à mélanger. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que vous allez avoir un tableau également avec le 77 que vous connaissez maintenant à la perfection avec la notice. Toujours pour vous montrer qu'il n'y a pas de souci. Bah, achetez. Voilà, achetez cet oracle, achetez un autre oracle. En tout cas, s'il y a une notice, ça vaut de l'or. Donc, surtout, n'hésitez absolument pas à l'utiliser. Bon, c'est un peu la pagaille, mais voilà, j'ai tout dit. C'est le programme. Allez, c'est parti avec qui ? C'est parti avec vous, les balances. Bonjour et bienvenue à vous, les balances. Alors, quoi de neuf dans votre vie ? Les balances, installez-vous confortablement avant que je tire là où les premières cartes. Soyez zen, soyez détendu, s'il vous plaît. Soyez aptes surtout à m'envoyer des messages positifs. Moi, c'est pareil, je respire, je me détends, je vais me concentrer à vous. Allez, pour les balances, pour ce mois de décembre 2023. Mystère divin. Oui, j'ai fait un truc, c'est le micro qui est là. Voilà. Voici votre message. Alors, qu'est-ce que ça dit ? Mystère divin. Aligne-toi avec le soleil. Bon, aujourd'hui, c'est mal barré, ça flotte. La terre, la lune et les étoiles, qui ne font qu'un avec le grand tout. Bon. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sans le pouvoir de l'ici et maintenant, soit dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Bon, il y a quand même un message du présent. C'est quoi ? Tu es un petit peu trop dans le passé ? Il y a trop de messages, je trouve, sur le présent. Ouais, regarde un peu l'instant présent. Bon, regarde le soleil dehors. Bon, chez moi, il pleut. Chez moi, ça flotte. Mais, oui, regarde un peu ce qui se passe alentour de toi. Regarde les choses merveilleuses. Déstresse, décontracte-toi. Sois dans le moment présent. Ici, il y a quand même un message du... Vous êtes trop dans le passé. Allez, c'est parti. C'est parti avec mon sac de 152 mots. Logiquement, si je n'ai rien paumé, normalement, il y a tout qui est dedans. Bon, donc, on va commencer par l'argent. Alors, qu'est-ce que ce sac va nous dire pour vous concernant l'argent, le flouze, les pépettes ? Allez, pour les balances, l'argent. Aveux. Vous avez quelque chose à avouer concernant l'argent. Argent, la clé. Alors, la clé, est-ce que vous avez acheté quelque chose avec une clé ? Une voiture, une maison, un appartement. Est-ce que ça a été une surprise ? Pour l'instant, on peut dire ce qu'on veut. On n'a pas tiré les six mots. Allez, argent. La foie. L'argent. Pour les balances. Liaison. Ce qui est bien, c'est que vous avez des mots extrêmement faciles. Alors, j'espère que vous arrivez à faire quelque chose. Ah, je ne l'ai pas dit ? Utiliser une feuille, un stylo, hein. Oui. Féminin. Allez, l'argent. Nouveau. Allez. C'est bon, vous avez feuille, stylo. Ici, nous avons aveux avec la clé et la foi. Nous avons liaison féminin nouveau. Alors, ici, j'ai féminin, mais ça peut très bien être masculin. Est-ce qu'il y a une nouvelle liaison, ici ? Là, liaison féminin nouveau. Est-ce qu'il y a une nouvelle liaison ? Et ici, aveux, clé, foi. Est-ce que financièrement, vous avez fait la connaissance de quelqu'un, d'une personne ? Des aveux qui essaieraient de vous dire, je ne sais pas, qui essaieraient de vous piquer du pognon, en gros, hein. Qui essaieraient de, je ne sais pas, des aveux, sur une clé. Quelqu'un essaie de vous dire un message. Chéri, tu sais que je t'aime. Oh, ma voiture, elle est vieille. J'ai acheté un appartement avec ton chéquier. Vous me direz, la foi. Oui, garde la foi. Prie. Non, s'il te plaît. Faites qu'elle n'a pas fait ça sur mon compte. Tu me diras, hein. Là, franchement, extrêmement compliqué. Aveux, clé, foi, liaison féminin. Moi, je vois quand même, voilà, de l'argent qui sort à cause d'une personne. Alors, j'espère que ce n'est pas un excès, un excès d'argent. Vous me direz, hein. Allez, contrat. Alors, contrat, c'est tous les contrats, hein. Contrat de travail, du moment que vous signez quelque chose. C'est toute alliance, tout contrat. Ça peut être contrat de mariage. Ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Ça peut être un bail. Contrat avec votre banquier. Vous avez intérêt à communiquer avec, hein. Bon, allez, contrat pour les balances. Ah, ben, contrat de droit, tiens. Avec un avocat, prud'homme, avec la balance. Alors, couple. Contrat pour les balances. Matérialisme. Il y a vraiment un problème de matériel chez vous, hein. Déception. J'ai l'impression qu'on retrouve un peu comme l'histoire d'argent tout à l'heure. Vous êtes fait éberner par quelqu'un. Allez, sept mots en tout. Contrat pour les balances. Protection. Oui, tu m'étonnes. Allez, contrat. Comérage. C'est que des comérages, on s'en fout. Du moment où c'est pas vrai. Détachement. Allez, contrat. Imprévu. Donc, j'ai bien les six. Balance. Contrat. Je vous ai dit, ces contrats, ça peut être tout contrat. Un contrat professionnel, ça peut très bien être un contrat. Le mariage, hein. Ben oui, c'est un engagement envers quelqu'un. Bon, ici, nous avons le couple. Bon, le couple, forcément, on fait un contrat, on signe avec quelqu'un. Donc, ça peut très bien être le couple sentimental. Allez, on va partir, tiens, sur un couple sentimental. Ici, nous avons un couple dont une des deux personnes est peut-être matérialiste. Donc, sachant ça, ici, peut-être que vous vous êtes mis en mode protection. Attention, cette personne, elle est dépensière. Je vais quand même faire gaffe à mon portefeuille. Ben, t'as bien raison. Je sais pas ce qui s'est passé dans votre couple, mais à un moment donné, ici, il y a eu un détachement. Donc, détachement, beaucoup moins d'amour. Donc, forcément, beaucoup moins d'amour. On voit beaucoup plus les défauts, hein. Même s'ils étaient là depuis le départ. Mais, d'un seul coup, on ne supporte plus. Donc, détachement. Donc, sous le coup, sur le détachement, eh ben, il y a la déception. Non, détachement, je mettrais imprévu. Détachement, il y a un imprévu. L'imprévu, je sais pas. Est-ce que c'est une séparation ? Est-ce qu'il y a quelque chose, en tout cas, qui n'était pas prévu dans le couple ? Si bien qu'à un moment donné, il y a une des deux personnes qui a commencé à raconter des conneries. Et finalement, c'est là qu'on s'aperçoit, avec la déception, que malgré toutes les années qu'on peut être avec la même personne, eh ben, on se rend compte que finalement, on ne la connaît pas, hein. On se dit, mais quel tordu, cette personne. Oui, j'allais dire autre chose, hein, vous me connaissez. Je vais essayer de rester soft. Bon, sinon, quoi d'autre ? Toujours dans le même principe, là, j'ai parlé d'un couple. Ça peut très bien être professionnel. Professionnel, le couple, c'est un engagement entre moi et mon patron. Le patron matérialiste, oui, forcément, il prend soin de ses affaires, hein. Ça, c'est un peu normal. Mais il y a peut-être quand même quelque chose, encore une fois, d'imprévu qui s'est passé. Il y a eu un détachement. Donc, sous le coup, ben, tu fais un peu comme tout le monde, hein. Tu ne vas plus bosser par amour, mais pas parce que tu as besoin de payer tes factures, hein, tout simplement. Comme beaucoup de personnes. Donc, sous le coup, tu détaches beaucoup de... Ouais. Et après, ben, des commérages. On essaye de se protéger. Déception. Voilà. Après, c'est toujours basé sur le même principe. Je te rappelle les mots. Le couple. Le couple matérialisme, déception, protection, commérages, détachement et imprévus. Allez, c'est parti avec le 77. Apparemment, vous êtes toujours attaché à du passé. Vous ne vivez pas suffisamment l'instant présent. Allez, les balances. Qu'est-ce qui vous arrive ? Ça, c'est vous. Tu t'es reconnu ? T'as vu, c'est toi. Allez. Pour les balances. Ici, nous avons la carte de l'automne. L'automne, ça peut être trois mois, hein, en principe. Parce que l'été, ça fait plutôt six mois, là, en ce moment. Non. Donc là, nous avons l'automne. Ça tombe bien, c'est en ce moment, oui. Même si les arbres préfèrent rester habillés, hein, t'as vu ? Les arbres, ils sont toujours habillés. C'est incroyable. Bon, il y a bien deux, trois feuilles par terre qui commencent, mais non. Les arbres, ils sont toujours habillés. Donc, l'automne, c'est en ce moment, on parle également de récolter ce qu'on a semé. Alors, fais gaffe à ce que tu as semé, hein. Si tu as semé une crotte, hein, oui, tu vas recevoir une bonne vague de bousailles de merde. Ici, t'as peut-être fait des démarches pour, je sais pas, pour de l'argent, pour du travail. Donc là, on te dit, eh ben, si tu as fait quelque chose, tu vas récolter. Ah ben oui. Ici, c'est entreprendre ou entreprise. Donc, toi, ça, c'est la carte du consultant. Toi, tu as entrepris des démarches. On te dit, tu vas récolter le fruit de tes démarches dans le domaine professionnel ou alors dans des démarches diverses que tu as pu entreprendre, puisque c'est la carte entreprendre, entreprise. Alors. Ici, nous avons, ben, tu vois qu'il y a une guitare festive. Donc, est-ce que tu vas recevoir une bonne nouvelle qui fait que, ça y est, tu auras de nouveau la joie de vivre, envie de faire la fête, de prendre ta guitare et de faire, de chanter. Ne chante pas trop, hein, parce que là, il pleut. Il y a déjà pas mal d'inondations, donc, ouais, fais gaffe quand même. Ici, c'est la carte du beau également. Ouais. De toute façon, je vais la lire, hein. Je vais lire cette carte. Ici, c'est la clé. Alors, est-ce que tu fais la fête parce que, ça y est, t'as la clé ? Tu t'as acheté une voiture, une location, un appartement. Ça, c'est la vraie clé. Mais c'est aussi l'aide, le soutien. Ça peut très bien être, tu as trouvé la solution. Et ben, voilà la carte. Quand on te dit, t'es trop dans le passé. Alors, est-ce que le passé, quelque chose dans le passé, t'obsède encore ? Ici, on te dit, tourne la page. Donc, tu as peut-être tourné la page. Mais, ici, ça peut très bien être, je tourne la page également à toutes les saloperies qu'on a pu faire derrière mon dos. Hein, donc, l'adultère, les mensonges, les tromperies, les duperies. Enfin, voilà, tout ce qu'on fait derrière son dos. Ouais, c'est malheureusement, on ne fait jamais devant le dos de la personne. Enfin, le ventre, toi, devant la personne. J'imagine. Tu vois, Sandra ? Eh ben, demain, je vais te couillonner. Tu verras, mets un truc en beauté. Non, franchement, non, ça, j'ai jamais connu. Même au boulot, franchement, j'ai tout connu. Mais, non, non, ça a toujours été par derrière. Ici, c'est la carte de la santé. Tu vois que la courbe, il y a des hauts et des bas. Donc, encore une fois, il y a peut-être quelque chose qui te travaille. Un jour, ça va. Un jour, ça ne va pas. C'est tout dépendant si tu y penses. En même temps, c'est la carte de dépendance. Voilà. Toute dépendance. Drogue, alcool, médicaments, pognon. Oui, aussi. Sentimental. Ici, on te parle de communication. Donc, tu peux très bien dépendre de quelqu'un et attendre de la communication, attendre une réponse ici. Tu vois que tu as l'oreille. Tu vois qu'il y a le téléphone. Allez, c'est le moment de sortir la notice. La carte numéro 18, moi, je t'ai dit que c'est le domaine du beau. Oui, comme quand je sors de chez la coiffeuse. Je suis la joconde. Alors, je ne te dis pas, le lendemain, je suis Picasso. Alors, l'abstrait total. Bon, on te parle de l'artiste. Originalité, marginalité, l'esthétisme lié au beau. Pour moi, c'est la fête également. Je pense que tu vas recevoir une bonne nouvelle ici. Une bonne nouvelle parce qu'il y a la clé. Il y a la clé. Il y a la solution. Il y a la vraie clé également. Est-ce que ça y est, tu as une location, un achat, quelque chose avec la clé qui va te permettre de passer enfin à autre chose. Autre chose, c'est toutes les saloperies qu'on peut faire derrière todo. Ici, c'est tourner la page, l'abandon, l'adultère, les mensonges. Ça peut être toi aussi. Tu t'es trompé sur quelque chose. Ou alors, on t'a trompé. Il y a la fourberie. Moi, à mon avis, ici, tu attends. Tu attends une communication qui va être plutôt joyeuse ici. Avec une clé, une solution, quelque chose qui va se terminer. Ici, on voit que tu dépendes de quelqu'un qui est censé te donner de la communication pour pouvoir tourner la page sur quelque chose. Elle est les balances pour décembre. Celle-là, c'est la première. Encore une fois, tu attends de la communication concernant les pépettes. Ici, nous avons le lit. Le lit, c'est tout ce qu'on fait dans un lit. La chose la plus courante, c'est qu'on dort. On ronfle. On pète. Oui, ça arrive aussi. Sinon, qu'est-ce qu'on fait d'autre ? On se repose. On se repose. On se fait opérer. Dans les cas extrêmes, c'est un burn-out. C'est de la grosse fatigue. C'est de la grosse déprime. Qu'est-ce qu'il peut y avoir ? Bon, tout dépend des personnes. L'histoire de coucherie, partie de jambes en l'air, ça peut être sympa pour d'autres personnes. Par contre, ceux qui subissent dans la tromperie, ce n'est pas terrible. Il peut y avoir une histoire de tromperie ici, puisque nous avons un coffre. Ce coffre, il n'y a pas toujours des bonnes choses. Donc, peut-être que vous avez découvert quelque chose qui a été caché ici. Alors après, la tromperie avec le lit, ce n'est pas forcément les parties de jambes en l'air. C'est de la tromperie. On vous a trompé. Ça peut très bien être financier. On vous a raconté des bobards. Après, je sais très bien que quand on parle de tromperie, la plupart des personnes me disent à chaque fois, Sandra, tromper, c'est forcément dans le lit. Celle-là, elle veut tomber. Ah, la sagesse, la zanitude. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette carte ? Peut-être que c'est quelque chose qui a duré depuis un certain temps. Donc, tu as eu le temps de prendre du recul par rapport à cette situation. Peut-être que tu as eu besoin de prendre des séances de yoga ou alors des calmants homéopathiques pour te déstresser, te détendre, te relaxer. Ça peut aussi dire que, voilà, tu as la sagesse. Donc, non seulement tu as eu le temps de prendre du recul, mais tu as eu le temps également de prendre des bonnes décisions. De la communication concernant de l'argent, une histoire de lit, quelque chose qui t'a rendu malade. Voilà, une mauvaise surprise ici, quelque chose qui t'a rendu malade. Une tromperie également. Voilà, une véritable surprise. Mais, tu as eu le temps de prendre du recul. Alors, ici, avec la carte numéro 32, qu'est-ce que ça dit ? Prendre du recul, de réfléchir avant d'agir. Discipline. Ouais, tu es discipliné. Disons qu'avant d'agir, tu as été dans la cuisine et tu t'es dit quel est l'ustensile que je vais prendre pour lui foutre dans la gueule. Voyons voir, est-ce que la casserole, la poêle, le rouleau à pâtisserie, donc tu vois un peu, tu as eu le temps de réfléchir zainement, et arriver avec ton ustensile et lui dire, t'as vu ça ? Tu m'as trompé. Eh bien, tu vas le recevoir dans la gueule. Et ce qui est bien, c'est que moi, ça ne va pas être une surprise. Tu vois, je l'ai dans la main. Ici, dans le sens vertical. Sens vertical, on dit vous, vous, dans le domaine du beau, dans le domaine de l'artistique, peut-être que ça y est, vous allez sortir, tu vas faire la fête, tu vas aller t'amuser, tu vas pouvoir enfin retrouver ton sourire, parce que ça y est, il y a la clé, il y a la clé, la vraie clé peut-être, une voiture, un appartement, une maison. La solution, le point final qui va te permettre de passer enfin à autre chose, de la communication concernant de l'argent. L'automne, si tu regardes la vidéo au mois de novembre, c'est très bien, c'est encore l'automne, mais l'automne, je crois que c'est jusqu'au 20, 21 décembre, non ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu vas pouvoir récolter le fruit de tes démarches. Il y a quelque chose ici qui t'a stressé dans le temps, voilà. Il y a eu des jours avec, il y a eu des jours sans, il y a des jours qui t'ont gonflé de plus en plus. Ici, on peut parler de dépendance également. Dépendance, moi je dirais que tu dépendais d'une personne qui était là pour t'aider. Tu attendais de la communication, donc tu étais tout ouïe, tout ouïe en permanence. Voilà, tu dépendais de cette personne, de la réponse qu'elle pouvait t'apporter, voilà. Sur une histoire de tromperie ici, quelque chose qui a été caché, bon en même temps, je vois mal, si c'est une tromperie sexuelle. Chérie ? Oui ? Bon, je monte au lit, tu vois la personne qui me suit, c'est mon amant. Bon, oui, non, on ne va pas faire ça derrière ton dos, non, voilà. Si tu veux me rejoindre, il n'y a pas de souci, on n'est pas contre une partie à trois. Quoi ? Non, 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 hein, non. Quoique, non, je ne pense pas que ça arrivait à quelqu'un, ce genre de choses, non, non plus. Donc ici, voilà, une tromperie, mais ça peut être encore une fois financière. Ça peut être autre chose. En tout cas, c'est une situation qui vous a rendu malade. Cette surprise, cette mauvaise surprise vous a rendu malade. Dans le domaine professionnel, ou alors dans les démarches que vous avez pu entreprendre, vous allez avoir de la communication. Peut-être qu'on va vous téléphoner, mais vu que vous avez la carte de la sagesse, ici, la carte numéro 32, la sagesse, pour moi, ça va être de la communication zen. Voilà, tout simplement, ça va être une communication qui va être là pour vous détendre. De toute façon, à mon avis, tu as dû attendre, parce que si tu as la carte du « tu as eu le temps de prendre du recul », ce n'est pas en cinq minutes. Bon, voilà pour vous les balances. « Tu vas pouvoir enfin profiter de l'instant présent ». Ben voilà, la fameuse carte. Allez, c'est parti, les balances. Une, deux ou trois questions au choix, avec des limites. Allez, c'est parti. Alors là, c'est un non. « Chaque réussite a sa part d'échec ». Oui, c'est vrai. Il y a toujours des hauts et des bas. Et malheureusement, cela fera partie de votre construction. Oui, s'il pouvait y avoir un équilibre, hein, franchement, entre la partie d'échec et la réussite. Tu vois, qu'il n'y a pas un déséquilibre en permanence. Allez, la balance. La deuxième. Ah, oui. Et haut la main, vous en serez très heureux. Impeccable. Et la troisième. Oh, encore un « oui ». Dans le futur. Ben oui, mais il faut arrêter de parler du passé, hein. Déjà que tu n'arrives pas à être dans le présent. Ici, on te dit « oui » dans le futur. Ça va, tu arriveras à t'en sortir. On dit « oui » dans le futur. Très proche. Votre vie sera chamboulée. Ah, 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 tu me diras, hein. Mais de toute façon, tu vas pouvoir passer enfin à autre chose. Donc, que du positif. Les balances. J'en profite pour vous souhaiter de très, 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 très bonnes fêtes de fin d'année. Oui, c'est une vidéo pour le mois de décembre. Donc, j'en profite. Si vous fêtez Noël, eh bien, très bonnes fêtes de Noël. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a la nouvelle année. Donc, j'espère pour vous que le champagne, pouf, ça y est, on va pouvoir. Mais il n'y a pas de souci. De toute façon, vous allez passer à autre chose. Donc, voilà, vous allez pouvoir enfin profiter du présent et de voir votre avenir. Moi, je vous dis, laissez un pouce, laissez un commentaire, abonnez-vous. C'est gratuit, il n'y a aucun souci. Profitez-en, c'est encore gratuit. Et je vous dis, ben, à l'allée prochaine. Bon, oui, à l'allée prochaine. Allez, c'est parti. À la prochaine.